... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver toutes et toutes après ces congés d'été. C'est notre premier conseil municipal de la rentrée. J'espère que vous êtes en pleine forme et que les vacances vous auront permis de vous reposer, de profiter de vos familles, de vos amis, de vos proches, et d'être ainsi aptes à attaquer cette nouvelle année de débats et de projets pour notre commune. Je salue aussi, j'en profite pour saluer aussi les internautes qui nous auraient rejoints pour cette troisième année de débats en direct ou en différé sur la page Facebook de la commune. Et j'en profite pour leur rappeler que leurs éventuelles remarques, questions ou commentaires qu'ils pourraient être amenés à faire sur le fil de la discussion Facebook n'amèneront pas de réponse de notre part pendant le conseil, mais seront lus a posteriori et nous apporterons une réponse individualisée pour peu qu'ils nous aient laissé les moyens de les contacter. Enfin, avant d'entamer l'ordre du jour de notre conseil, je me dois d'adresser un message à l'ensemble des forces vives qui ont œuvré durant tout l'été pour donner à notre commune, cette année encore, le sourire qui lui est si étant. Vite-Grenier, Fête de la musique, Montmartre à Briolet, Arcocotte, Forum des associations samedi dernier et tout prochainement les Journées du patrimoine qui vont mobiliser aussi des forces, la Journée citoyenne, le Run-On-Bike sont le fruit de mobilisations fortes de la part des bénévoles des associations de la commune et des agents des services municipaux. Je souhaite donc qu'ils soient toutes et tous remerciés ici pour leur engagement et leur attachement à Briolet. Je vais maintenant constater avec vous les bonnes conditions de la tenue de notre conseil en vous faisant tout d'abord la liste des conseillères et conseillers qui s'excusent par avance de ne pouvoir siéger et qui ont donné leur pouvoir. Il s'agit de M. Pierrick Viau qui donne pouvoir à Stephen Courtois, de Mme Rabu-Christine qui me donne pouvoir, pour votre information, Christine Rabu représente le conseil municipal ce soir, à une réunion organisée à Rive-du-Loire-en-Anjou autour du problème du vieillissement, une réunion organisée par le député de la circonscription. M. Wilfridnet qui donne pouvoir à Mme Sylvie Fouché sont par ailleurs absents M. Florent Knopfleur, Mme Dominique Bouchard, Mme Hervé-Lina Porté. Je pense que je n'ai oublié personne, ce qui nous permet de constater, si vous en êtes d'accord, que nous sommes avec le quorum. Je salue avec vous, et j'en profite de cet appel, le retour au sein de notre Assemblée, de notre ami et collègue Bernard Leblon, qui nous revient après plusieurs mois d'absence, et c'est un vrai plaisir que de le compter à nouveau parmi nous. Nous constatons donc, je le disais, que nous sommes en présence du quorum, quorum qui est nécessaire à la bonne tenue de nos débats, et des débats qui seront relevés par un secrétariat de séance assuré ce soir par M. Mignot. S'il en est d'accord, il l'avait préparé son coup, c'est parfait. Est-ce que vous avez une abstention ou une remarque par rapport à cette désignation ? Je n'en vois pas, je vous remercie. Je vais vous proposer de balayer ensemble l'ordre du jour de notre conseil, qui va vous soumettre, petit à petit, l'un après l'autre. Le relevé de décision que j'ai été amené à prendre dans le cadre du marché de travaux relatif à l'aménagement du futur club jeune, et c'est Jacquie Mignot qui vous présentera ses décisions. Je vous proposerai ensuite l'adhésion de la collectivité à un contrat d'assurance groupe, qui émane du centre de gestion de Ménéloir. Nous évoquerons ensuite, toujours avec Jacquie, les beaux ruraux et civils qui lient la mairie. Je vous demanderai ensuite de m'autoriser à prendre plusieurs décisions aux ressources humaines, avec l'ouverture de postes d'agents recenseurs dans le cadre de la campagne nationale de recensement de la population, ainsi que la création d'un poste de technicien territorial spécialisé en patrimoine bâti pour une durée d'un an. Et nous validerons ensemble le tableau des effectifs ainsi modifiés. C'est ensuite Stephen Courtois qui, en sa qualité de conseiller délégué à la transition écologique, en remplacement de M. Pierrick Viau, chargé des dossiers, et actuellement en congé, nous proposera de fixer des termes du soutien financier à la plantation d'arbres dans la commune, ainsi que la validation de notre participation à la classe de la biodiversité intercommunale d'Angéloir Métropole. Je conclurai enfin en vous présentant pour approbation le rapport annuel d'Anjou-le-Loire-Restauration pour l'année 2022. Cet ordre du jour appelle-t-il de votre part des remarques ou des questions ? Hélène. Le point 4, il est supprimé ou tu l'as oublié ? J'ai oublié le point 4. Alors, le point 4. J'ai peut-être oublié de le lire, alors, du coup. Effectivement, nous évoquerons avec Jackie les beaux ruraux et civils. Si, je l'ai dit, qui lie la communauté. En fait, j'ai rassemblé les deux. Donc, il y a d'un côté les beaux ruraux et de l'autre côté les beaux civils. Mais c'est bien Jackie qui fera l'annonce de ces différents beaux. S'il n'y a pas d'autres remarques, pas d'autres questions ? Alors, on peut y aller. C'est donc Jackie, adjoint à l'économie, aux finances et aux infrastructures, qui va ouvrir le bal ce soir avec l'aménagement du local jeune et les décisions que j'ai été amené à prendre dans le cadre de ce marché. Donc, pour mener à le 15 décembre 2022, le Conseil municipal a autorisé l'aménagement d'une maison d'habitation en club jeune, donc, dans un montant prévisionnel de travaux de 45 000 euros hors taxes. Donc, le 13 avril 2023, le Conseil municipal a approuvé le budget primitif 2023 dans lequel sont inscrits les crédits nécessaires à cette opération mentionnée ci-dessous. Donc, suite à la consultation lancée le 15 juin 2023, à la phase d'analyse des offres et de négociations, le montant total des offres retenues s'élève à 40 025 euros 65 centimes. Donc, les décisions suivantes ont été signées le 3 août 2023. Donc, décision du maire 23 012, attribution du lot de maçonnerie avec l'opérateur économique SBR, qui est situé à Cantenay-Épinard, pour un montant total hors taxes de 16 604 euros 03 centimes. Décision du maire numéro 23 013, attribution du lot de menuiserie intérieure et extérieure, avec l'opérateur économique MCES, square de la Petite-Bautière, situé au Plessis-Gramoire, pour un montant total hors taxes de 4 180 euros. Décision du maire numéro 23 014, attribution du lot 3, Plâtrerie, avec l'opérateur économique Dubois-Plâtrerie, à Rue des Peupliers, Zagdeslandes, à Thiercé, pour un montant total hors taxes de 6 937 euros 50 centimes. Décision du maire numéro 23 015, l'attribution du lot 4, Carlage-Faïence, avec l'opérateur économique Guillaume-Carlage, situé sur 173 routes de la Mauricière, à Cornet, pour un montant total hors taxes de 1 397 euros 20 centimes. Décision du maire numéro 23 016, l'attribution du lot 6, plomberie sanitaire, avec l'opérateur économique CG Énergie, 18 C, Rue du Bon Conseil, à Briolet, pour un montant total hors taxes sans option de 4 059 euros. Décision du maire numéro 23 017, attribution du lot 7, électricité, avec l'opérateur ATB, 18 Avenue des Bertins, à Thiercé, pour un montant total hors taxes de 4 387,17 euros. Décision du maire 23 018, attribution du lot 5, peinture et sol souple, avec l'opérateur économique Bassé, 5 rues de Champigny, Zéda des Landes, à Thiercé, pour un montant total hors taxes de 2 460,80 euros. Décision du 3 septembre 2023. Donc, je vous rappelle que le montant total du marché est de 40 025,65 euros pour un montant prévisionnel que nous avions quantifié à 45 000 euros hors taxes. Donc, les décisions sont prises, les retours des prestataires sont arrivés. On a une petite déconvenue qu'on va essayer de régler avec le prestataire de fermeture qui nous annonce un délai de fabrication des fenêtres qui est au-delà de ce qu'on entend laisser passer, donc qui pourrait éventuellement retarder un petit peu la livraison du Club Jeune. Donc, on va revoir avec lui puisque c'est une information qu'on a eue hier ou avant-hier. Ce relevé de décision n'appelle pas de vote de notre Assemblée, mais est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur sa présentation et son contenu ? Je n'en vois pas. Ah, pardon, si, excuse-moi. Vas-y, Mohamed. Oui, question sur le lot de maçonnerie. En fait, il y a de la structure à faire ou c'est de la rénovation sur la maçonnerie ? Je vais laisser Jacquie, mais il y a de l'ouverture de fenêtres. Donc, sur la maçonnerie, il y a toutes les ouvertures de fenêtres à faire. Il y a une ouverture, la fenêtre qui est sur la gauche de la maison. Ce sera une ouverture, enfin, ce sera une belle vitrée avec porte de secours qui sera installée là. Après, il y a tout l'aménagement extérieur PMR qui sera une chape de béton qui partira du portail et qui ira jusqu'à l'entrée avec une pente adaptée PMR. C'est principalement ça, les gros travaux. Il y a de la démolition aussi à l'intérieur qui est à faire. C'est principalement ça, le lot de maçonnerie. OK, merci. Et concernant l'aménagement proprement dit des locaux, en fait, est-ce que les meubles, enfin, l'agencement, etc., est-ce que ce n'est pas dans le lot ou c'est vraiment juste la rénovation de... Non, il y a juste la rénovation du bâtiment, la rénovation, la mise aux normes, puisqu'en fait, comme il deviendra ERP, du coup, il faut que ça réponde à un certain nombre de normes. Il y a l'aménagement des toilettes en PMR, puisque du coup, on était quand même dans une maison d'habitat, donc il y a quand même pas mal de travaux à faire. Mais il n'y a pas de... Là, il n'y a pas d'enveloppe dans ce marché d'enveloppe de meubles, mais bien sûr qu'il y a une enveloppe qu'on a dû prévoir au budget sur les menus, sur les menus aménagements liés à la la haie, les besoins de... On va dire des canapés, des choses comme ça. Pas d'autres questions ? Une petite encore sur l'énergie, en fait, comment échauffer la maison ? Sur quoi vous êtes parti ? Sur l'élec, a priori ? Oui, on reste sur des convecteurs électriques qui vont être... Enfin, on va remplacer ceux qui sont aujourd'hui par des convecteurs plus performants. Et une partie de l'isolation qui va être faite, notamment les planchers eaux. La surface finale, ça va donner quoi ? Je n'ai plus ça en tête. 60 m². Il reste d'ailleurs... Il reste d'ailleurs une occupation à trouver à la partie arrière de cette maison parce que, comme vous le savez, il y a aussi derrière un petit bureau qui, lui, n'est malheureusement pas accessible puisqu'il y a deux marches qui donnent directement dans la rue avec une chambre et un petit stockage à l'étage. Ça, c'est quelque chose sur lequel on pourra réfléchir, l'usage qu'on pourrait en faire. J'ai déjà eu des demandes, par exemple, d'orthophonistes qui souhaitaient ouvrir un cabinet. Malheureusement, le fait que ce ne soit pas équipé pour rendre accessible au PMR fait que les métiers de santé ne peuvent pas y prétendre ni même les métiers... Tout métier qui nécessiterait de l'accueil du public ne peut pas y prétendre. Donc, on est un peu coincé avec cet équipement, mais je vous invite à y réfléchir. S'il n'y a pas d'autres questions, et comme il n'y en a pas, je vais continuer, il va me revenir de vous présenter la proposition d'adhésion à la consultation qui va être portée par le centre de gestion de Maine-et-Loire dans le cadre de la mise en place d'un contrat groupe d'assurance risque statutaire. Je vous rappelle que, conformément aux dispositions légales, le centre de gestion peut souscrire pour le compte des collectivités qui lui demandent des contrats d'assurance qui garantissent ces collectivités contre les risques financiers liés à la maladie, à l'accident, à la validité ou au décès des agents permanents ou contractuels. Le contrat en cours, nous avons déjà souscrit un contrat de ce type, a été attribué à Collect Team Yvelin, la SA Acte Vie et à Ocar. Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre prochain, conséquence directe du désengagement des assureurs. C'est-à-dire que, dans les termes de leur contrat, il était prévu qu'ils puissent, à date anniversaire, stopper leur couverture. Donc, ils ont pris la décision de stopper cette couverture et donc, du coup, notre contrat arrive à échéance à sa date anniversaire du 31 décembre. Le centre de gestion va donc être amené à porter une nouvelle consultation qui portera, elle, sur la couverture de l'ensemble des risques statutaires pour les agents titulaires et contractuels à l'exception de la maladie ordinaire. Pour cause, la maladie ordinaire ne peut pas être couverte, elle est prise en charge par la Sécurité sociale, elle ne peut pas être couverte par une assurance complémentaire. La consultation portera sur une option supplémentaire liée à la prise en charge des charges patronales, à l'assurance des charges patronales et une seconde option proposera une franchise de 30 jours fermes pour les accidents du travail et maladies professionnelles. Pour votre information, le contrat actuel a les mêmes clauses, à ceci près qu'il y avait une franchise sur la franchise qui était prise jusqu'à maintenant, était une franchise de 60 jours fermes pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour les accidents du travail, mais sans franchise pour les maladies professionnelles. cette option qu'on ne souhaite transformer en franchise de 30 jours fermes pour les accidents du travail et maladies professionnelles. Vu les dispositions en vigueur et l'intérêt que porte ce contrat, je vous proposerai donc d'approuver le fait de rattacher notre collectivité à l'appel d'offres, à la consultation qui va être lancée par le centre de gestion. Juste pour vous donner un chiffre sur 2022 et 2023. En 2022, les cotisations étaient de l'ordre de 34 000 euros. La cotisation versée par la collectivité était de l'ordre de 34 000 euros. Les remboursements qu'on a eus étaient de l'ordre de 70 000. 2023, 38 000 euros à ce jour de cotisation. Sur l'année, ce sera 38 000 euros et nous sommes à ce jour déjà remboursés de 80 000, 90 000. 51 000. 51 000 euros. Autant vous dire qu'aux conditions actuelles, c'est peut-être ce qui a conduit les assureurs à décliner leur offre rapidement. On n'est peut-être pas les seuls dans ce cas-là. Il se trouve qu'on a cumulé cette année beaucoup d'arrêts de longues maladies pour des blessures, des accidents du travail, des prises en charge lourdes. Du coup, on n'est certainement pas leur meilleur client, mais peut-être qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Ce qui fait qu'on reconsulte. Il faut s'attendre à une augmentation de nos cotisations. Mais nous, au cours d'une année, donc voilà la proposition que je vous fais, c'est de participer à cet appel à consultation. Est-ce que vous avez des questions sur ce dossier ? Je n'en vois pas. Je vais donc vous proposer d'approuver notre rattachement à la consultation lancée par le centre de gestion pour la couverture des risques statutaires des agents à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de trois ans avec les caractéristiques que je vous ai présentées juste avant et de m'autoriser à signer la demande de consultation et de me charger de signer cette demande de consultation. Y a-t-il des oppositions ? Des votes contre ? Je n'en vois pas. Je vous remercie pour nos agents. Je vais céder la parole à Jackie afin qu'il nous fasse l'état des deux délibérations qui portent sur les baux qui nous lient à la fois à des agriculteurs exploitants et à des commerçants. Donc, le premier, ce sont des baux ruraux, donc renouvellement décision du maire. Renouvellement des baux ruraux suivant décision du numéro 20, 23, 19 du 6, 9, 2023. Donc, il s'agit de la parcelle C11, 64 à M. Cotier-Gérard, exploitant, récolte, les placels à Briolet. Ensuite, ce sont les parcelles C139P, l'eau 30 à 31, plus C11, 62P, l'eau 32 à 34, plus la parcelle C11, 62P, l'eau 35 à 36. A M. Dauphin, Bruno, exploitant, Daufouille, pardon, Bruno, exploitant agricole au lieu d'Ilamotte à Feneuf. Juste avant qu'on aille sur les baux commerciaux, des questions par rapport aux baux ruraux. Vous avez dans votre délibération le fait qu'il y avait mise à jour cadastrale qui a été notée. Il n'y a pas de mise à jour cadastrale à faire. C'était par précaution qu'on a émis, mais il n'y en a pas. Pas de questions sur ces... Neuf ans ? Tiens, mets ton petit micro, c'est pour... Mets ton micro. Et puis baisse ce micro parce que la mise à part... Non, mais c'est neuf ans en agricole et puis renouvelable. C'est pour ça que ça n'avait pas été signé auparavant. Pourquoi c'est re-signé ? Parce que ça fait quelques années qu'il exploite puisque ça n'avait pas été signé avant. Je pense que ça n'a pas été... Ça n'a pas été signé avant 2022. Donc du coup, si, ça n'a pas été renouvelé. Donc on repart au 1er janvier 2023. Donc on doit être au terme des 9 ans, il n'y a pas de tacite reconduction. C'est ça, il n'y a pas de tacite reconduction. Visiblement, dans les baux qui avaient été signés, il n'y a pas de tacite reconduction, donc on est obligé de les faire signer. Le droit rural... Vous savez qu'on a eu un stagiaire, Ludovic Dalibon, qui a travaillé ici pendant deux mois justement au travail sur les parcelles et sur les baux et qui a relisté tous les baux existants, donc les baux sur lesquels il y avait effectivement un bail signé et remettre les choses d'aplomb. Et je pense que c'est à la lecture de son travail qu'on a sorti les baux qui n'étaient pas dans le cadre. Donc à mon avis, il doit y avoir un problème par rapport à la rédaction du bail qui fait qu'on est obligé de les remettre à jour là. Et ça ne doit rien changer sur le... On attaque les baux... Je ferai la délibération des deux en même temps ? Ah, c'est une décision du maire, donc il n'y a pas de délibération. Je ne vous invite même pas à voter là-dessus. Donc le suivant, il s'agit des baux civils qui concernent le distributeur de pizza et le distributeur de fromage. Donc renivellement des baux civils entre la commune de Bruyelet et les commerçants suivants, la SARL Tempo Box et la SARL Willock, M. Patrice Lardeux, pour les implantations respectives de distributeurs automatiques, celui de la pizza et du fromage qui sont situés le long de la RD 52 route de Tercé, durée entre le 1er mars 2023 et le 31 décembre 2023. Base de l'oeil annuel, 111,18 euros TTC par emplacement avec l'indice de révision NC des baux commerciaux. Donc pour information, tout ce qui concerne la consommation électrique, c'est à la charge des exploitants. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces deux baux ? Vous voyez où ils situent, c'est le distributeur de fromage et le distributeur de pizza. Toujours pas de distributeur de pain, mais on en avait parlé à la réunion du mois de juillet et donc c'est dans les cartons de ce qu'on doit lancer, donc l'appel à manifestation d'intérêt pour deux machines à pain. Petite information que j'ai eue aujourd'hui. Excuse-moi Mohamed, je te laisse poser... Non, non, vas-y, je te laisse poser ta question d'abord. Sur les baux civils, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, tu parlais des énergies, en fait, il y a des compteurs divisionnaires du coup d'énergie sur chaque machine ? Chaque machine a son compteur avec... Oui, chaque machine a son compteur individuel relié à chacun des exploitants. Ce qui n'était pas le cas de celui de la machine à pain de Vérigné. Vérigné, c'était un accord entre le boulanger et la société de boule de fort. Donc, il prenait son courant sur la société de boule de fort. Audrey ? Oui, sur le distributeur de fromage, il n'est pas abandonné parce que ça fait des mois que les fromages sont périmés et qu'il y a des toiles d'araignée. Donc, je suis étonnée qu'il paye encore un... Alors, il nous a indiqué qu'il souhaitait terminer, c'est-à-dire qu'il n'ira pas au-delà de l'année, là, mais il ne nous a pas dit qu'il avait abandonné pendant les vacances. Mais il nous a fait savoir qu'il arrêterait son activité à la fin de l'année. Donc, je n'achète pas de fromage, c'est un mauvais élève, moi. Je vous glisse une petite information, quand même, sur les volumes, puisqu'on a eu communication aujourd'hui, le distributeur à pizza a un chiffre de distribution de pizza de 10 000 pizzas en. Ce qui fait, grosso modo, 30 pizzas à jour. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ou remarques par rapport à cette délibération ? Non ? Alors, je vais vous proposer de renouveler les baux civils entre la commune de Briolet et la SARL Tempo Box, ainsi que M. Patrice Larde, pour les implantations respectives de distributeurs automatiques de pizzas et de fromages situés le long de la RD 52, route de tiercé, pour 10 mois, soit du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, moyennant un loyer actuel annuel de 111,18 TTC par emplacement calculé au prorata et appelé sur la base de l'indice révisé au trimestre 3 de 2023 et de m'autoriser à signer ces deux baux civils. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Nous allons maintenant aborder le principe de la création de cinq postes d'agents recenseurs et la désignation d'un coordinateur de recensement. Conformément à nos obligations légales, les opérations de recensement pour la commune de Briolet auront lieu en 2024. Vous savez que c'est réparti sur le territoire national à décaler. Elles sont prévues du 18 janvier au 17 février 2024 et leur organisation relève de ma responsabilité. L'INSEE fait des préconisations qui s'imposent à nous, donc c'est plus que des préconisations, d'un agent recenseur par tranche de 300 logements. Sur notre territoire, on dénombre 1 241 résidences, ce qui nous impose le recrutement de cinq agents recenseurs. Le territoire, du coup, sera réparti en cinq districts à peu près de nombre d'habitations égales. Donc, ça tiendra compte, ces districts, de la densité des habitats. Il conviendra par ailleurs de désigner au sein de la collectivité un coordinateur. Et un suppléant qui seront en charge de l'organisation de la logistique et de la communication des opérations ainsi que de l'encadrement des agents recenseurs. Les modalités financières du dispositif, pour que vous ayez une idée de ce que ça rapporte, c'est basé sur une rémunération de 4 euros bruts par logement, par logement recensé, à laquelle s'ajoute un forfait kilométrique de 50 euros. Le travail du recenseur, ça consiste d'abord à un repérage des logements. Dans la semaine qui précède le recensement, ils font le tour avec leur agent coordinateur de la tournée qu'il y aura à faire. Ça consiste en la remise ou le dépôt dans la boîte aux lettres du formulaire et de venir récupérer ce formulaire en main propre au domicile de l'habitant et ainsi être sûr que tout le monde a bien rempli son devoir, puisque vous pourrez le remplir soit par le biais du formulaire, soit par le biais d'Internet, mais l'agent recenseur est censé vérifier que vous ayez bien fait la démarche. Et puis, du coup, il s'occupera des éventuelles relances au cas où il n'y a pas eu de réponse, soit physique, soit sur Internet. Les crédits correspondants seront inscrits à notre budget de 2024. En contrepartie, l'État prévoit une compensation dont on connaîtra le montant courant du mois d'octobre. On ne sait pas encore quel sera le montant de cette compensation. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le processus de recensement. Vous l'avez vu dans le tableau des effectifs tout à l'heure à l'occasion de notre conseil privé. Il s'agit donc de cinq postes contractuels pour la durée exacte de leur mandat. Avez-vous des questions, des remarques par rapport à ce recrutement de cinq agents steven ? L'agent référent qui coordonne tout ça, c'est un agent de nos effectifs ? Oui, c'est un agent. C'est un agent. C'est un agent. Et le suppléant ou la suppléante sera aussi un agent. Pour ne rien, on peut dire qui c'est ? Oui, on peut dire qui c'est. Ce sera Vanessa, en fait, qui gère les opérations d'État civil chez nous, qui sera en charge de la coordination de ces opérations de recensement. en sachant qu'on a déjà eu l'occasion de travailler avec l'INSEE au cours d'un webinaire pour justement bien présenter les choses et qu'ils seront accompagnés justement par l'INSEE dans les démarches. S'ils ont des questions, il y aura un service qui est à même de leur répondre. L'INSEE mise beaucoup sur... Il y a des services privés qui, la Poste, s'est proposé de faire ce travail avec les postiers. Donc, sachez que les postiers, dans certaines communes, auront peut-être des retards dans l'acheminement du courrier puisqu'ils pourront être amenés à faire aussi le recensement. Donc, du coup, nous, on a décidé de le faire en régie parce qu'il s'agit de 1 200 foyers. Ça permet de faire travailler des gens sur le territoire. Ça nous semblait plus juste. Avez-vous des questions ? Oui, Steven ? Ça veut dire quoi en régie ? Ça veut dire qu'on recrute des personnes nous-mêmes. On va faire chaque entretien pour avoir les agents. Et si on n'arrive pas à avoir le nombre d'agents, je ne me rends pas compte si c'est attractif ou pas, ce poste, mais... Alors, si on n'arrive pas à trouver le nombre d'agents, c'est une bonne question. On demandera au conseiller municipaux de le faire. 4 euros par foyer. À mon avis, il faut relancer plein de fois pour avoir les réponses. Ah oui, on a obligation de moyens, pas de résultat. Y a-t-il d'autres questions ? J'en vois pas. Je vais donc vous proposer de m'autoriser à désigner le coordinateur communal principal et le coordinateur communal adjoint et pas suppléant afin de mener l'enquête de recensement pour l'année 2024, m'autoriser à ouvrir 5 emplois de vacataires pour assurer le recensement de la population en 2024, de fixer la rémunération à l'acte tel que décrit ci-dessus et accorder les indemnités kilométriques pour les agents recenseurs qui utiliseraient leur véhicule sur présentation de justificatifs et suivant le barème en vigueur, et enfin de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à cette décision. Y a-t-il des abstentions ? Dès votre compte, je vous remercie. Nous allons maintenant aborder le souhait de créer, donc toujours en RH, le souhait de créer un poste de technicien territorial contractuel pour une durée de un an dans le cadre d'un accompagnement de nos services, notamment en matière de suivi des bâtiments. Au sein du service technique et sous l'autorité hiérarchique du directeur technique, nous avons aujourd'hui un agent de maîtrise adjoint au directeur qui encadre cinq agents techniques polyvalents avec pour chacun d'entre eux des spécialités. Un agent en entretien des espaces verts, un agent en entretien des espaces publics extérieurs et entretien des équipements sportifs, un agent saisonnier en entretien des espaces verts, un agent en charge de la voirie communale de l'entretien du matériel technique et du contrôle des jeux et un agent spécialisé en entretien du bâtiment. A cet effectif de technicien de terrain, on ajoute du secrétariat technique tenu par un agent administratif qui est doté d'un volume de 80% d'équivalent temps plein. Au regard des effectifs en présence et des rapports de la commission bâtiment, l'équipe technique souffre, c'est évident, d'un effectif trop juste pour réussir à mener à bien les missions quotidiennes de gestion des bâtiments et accompagner, et nous accompagner, nous les élus, dans la mise en place des projets que nous avons décidé au sein du conseil municipal. Au titre des seuls projets qui sont vraiment orientés bâtiments, je vais vous en lister quelques-uns. Il s'agit de l'extension du complexe sportif, l'aménagement du club jeune, la préparation du déplacement des ateliers municipaux, toute l'ingénierie qui est liée au pôle en face intergénérationnel que l'on mène avec le CIE, la gestion et l'optimisation des bâtiments municipaux, notamment en matière énergétique, l'appui au directeur technique quant à toutes les réalisations diverses que l'on mène au quotidien. On parlait tout à l'heure de l'appel à manifestation d'intérêt pour les machines à pain. Il s'agit aussi d'un appel à manifestation d'intérêt pour les ombrières du tennis, pour l'extension de l'abri de camping-car, la borne d'électricité qui nous est demandée par le club de pétanque ou même l'aménagement de l'accueil de la mairie qui tarde faute de moyens humains. Il s'agira donc pour cette personne, si vous en êtes d'accord, d'assister le directeur des services techniques dans l'élaboration et la préparation de toutes les opérations liées au patrimoine bâti, de suivre notamment la maîtrise d'ouvrage du patrimoine de nos chantiers, des chantiers sur lesquels nous sommes engagés, de planifier tous les travaux d'entretien, en gros de faire toute la gestion intermédiaire qui permettra au directeur technique de se consacrer pleinement à nos projets. Du coup, on part sur un poste à temps plein, donc 35 heures. À ce jour, on évalue le montant global de ce poste à 50 000 euros chargés à l'année, ce qui rentre dans notre enveloppe actuelle, bien sûr, de masse salariale. Voilà ce que je peux vous dire sur le montage de ce poste, son intérêt. Et je suis ouvert à toutes vos questions et remarques. Steven et Thierry. Vas-y, vas-y. En fait, c'est des questions que moi, je me pose. Pourquoi simplement un an ? Quand j'entends, si j'ai bien compris, l'émission principale qui devrait lui être confiée à cette personne, parce que c'est des projets qui sont en cours, des projets d'ailleurs dont on a réussi qui ont été en tout cas lancés sans son concours. Il y avait, il me semble, quand même des coûts d'expertise qui ont déjà été engagés là-dessus. Et je doute que tous ces projets arrivent à leur terme dans un an. Alors, pourquoi un an ? Et pourquoi ne pas s'être aperçu finalement de ce manque avant d'avoir lancé tous ces projets ? Alors, le manque, on s'en aperçoit là, enfin, pas aujourd'hui, ça fait presque un an et demi que la Commission attire notre intérêt là-dessus, notre attention là-dessus en disant qu'effectivement, malgré toute la bonne volonté de Dominique, notre directeur technique, il y a une masse considérable de travaux administratifs à faire dont une partie pourrait être déléguée à ce technicien mais dont une partie qui incombe directement au directeur technique de par sa fonction mais il est accaparé par des tâches intermédiaires et il est important qu'on puisse le décharger de ces tâches-là donc c'est l'objet de ce poste pourquoi un an ? parce qu'on va dire au minimum un an là on crée le poste pour un an on crée un poste de contractuel tant qu'on le crée pour un an et après comme on l'a fait notamment en service technique il n'y a pas si longtemps l'année suivante ça peut être une stagiarisation qui peut déboucher sur un poste de fonctionnaire l'idée c'est donc on indiquera dans l'offre d'emploi que c'est un poste à durée déterminée d'un an pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée pour le moment il n'est pas question de doter de faire une rustine on est bien conscient que sur l'équipe technique on a un manque de personnel qui plus est on a dans notre équipe technique des personnes qui arrivent proches de la retraite donc se posera la question de leur remplacement et le fait d'avoir cette personne déjà en poste pourra à un moment donné peut-être se convertir en poste de fonctionnaire donc ce n'est pas une durée maximale d'un an c'est bien une durée dans un premier temps d'un an mais qui peut déboucher sur un contrat plus long Stephen ma question rejoignait partiellement celle de Thierry je me demandais si en termes d'attractivité d'être sur un contrat de 2 à 3 ans alors je ne me rends pas compte si le fait de dire que ça débouche sur un CDI c'est plus attractif qu'un contrat à durée déterminée plus long mais si on veut réussir à faire que ce poste soit occupé il faudra forcément réfléchir à ce qui soit attractif et mon deuxième sujet c'était plutôt sur les à-côtés liés aux postes est-ce qu'on a des locaux des bureaux un véhicule pour lui permettre de mener à bien ces missions-là est-ce que c'est dans le budget 2024 la question est entière sur son lieu de travail on est en train de discuter avec Dominique sur l'endroit qui nous semblerait le plus opportun on n'est pas obligatoirement de décor pour le moment sur sa localisation après sur les moyens opérationnels oui c'est-à-dire que il y a je ne dirais pas qu'il y ait suffisamment de véhicules mais le fait que ce technicien en charge du bâtiment ait à se déplacer fait que notre directeur technique aura beaucoup moins à se déplacer donc lui qui a un véhicule de service et pas un véhicule de fonction je pense on n'aura pas de mauvaise grâce à le céder ou tout du moins à faire en sorte que son adjoint puisse l'utiliser on a suffisamment de petits véhicules on a trois véhicules de type camionnette à ce jour d'autres questions ? je n'en vois pas s'il n'y a pas d'autres questions et de remarques je vous propose donc de motoriser à créer un emploi de technicien territorial pour une durée d'un an afin d'apporter une expertise sur le patrimoine bâti au sein de nos services techniques y a-t-il des votes contre ? des abstentions ? je n'en vois pas je vous remercie donc j'ai pris bonne note du côté attractif du poste et de la façon dont on rédigera l'annonce il y a une conséquence directe à ces deux décisions que nous venons de prendre c'est celle de la traduction justement de ces décisions dans le tableau des emplois et des effectifs dont nous avons parlé en conseil privé juste avant en effet conformément à la législation il nous appartient après avoir fixé l'effectif des emplois des différents services en créant en modifiant ou en supprimant des postes de les transcrire dans le tableau des effectifs je vous propose donc de modifier le tableau des emplois à compter du 15 septembre 2023 en y intégrant les créations des six postes que nous avons précédemment délibérés ensemble en vous précisant que les crédits correspondants sont inscrits au budget y a-t-il des abstentions des votes contre je vous remercie en l'absence de Pierrick c'est à Steven que revient la lourde tâche de nous présenter et de nous faire adopter deux délibérations relatives au soutien financier à la plantation d'armes sur la commune et à notre adhésion à la démarche de l'atlas de la biodiversité d'Angéloir Métropole tout à fait on avait parlé au moment du vote du budget en mars de dédier une part du budget de 3000 euros pour pouvoir permettre aux habitants de planter les arbres chez eux et d'avoir une part de subvention de la mairie tout ça c'est dans la démarche de transition écologique et dans ce qu'on a discuté en commission transition écologique les conditions donc on a travaillé tout ça avec la commission on a rédigé un règlement qui était en annexe de ce que vous avez reçu aujourd'hui les conditions c'est être propriétaire d'un jardin abriolet réaliser un dossier de demande de participation financière acheter son arbre dans une prépinière auprès d'un distributeur spécialisé donc pas un supermarché ne pas choisir d'espèce invasive et planter son arbre en pleine terre et non en bac la proposition c'est de participer à hauteur de 40 euros pour l'achat d'un arbre qui vaudrait un minimum 80 euros tout ça sur le budget 2024 puisqu'on se propose de permettre aux gens de planter sur la période favorable à la plantation c'est à dire de novembre à mars et de pouvoir étudier tous les dépôts de dossiers au printemps et du coup on sera dans un autre exercice financier 2024 le règlement était joint aujourd'hui et il n'y avait qu'une petite chose dont on a parlé tout à l'heure avec Anne il n'est pas mentionné on a le droit chaque famille a le droit de faire une demande par an mais on n'a pas précisé par an donc ça vous verrait la possibilité si on reconduit l'opération en 2025 de replanter un arbre et de refaire une demande sachant qu'on étudie l'ordre des demandes par ordre d'arrivée dans la limite du budget qu'on aura accordé c'est à dire les 3000 euros avez-vous des questions ? Pascal dans le règlement c'est marqué un peu les espèces parce que si tu plantes un séquoia dans le lotissement les voisins ils vont avoir peur de l'avoir dans 40 ans alors on ne ferme pas les plantations c'est à dire qu'on permet à chacun de planter ce qu'il veut après le but d'aller vers un distributeur spécialisé c'est d'avoir le conseil et la connaissance et l'expertise on ne fait qu'interdire ce qui ne serait pas des arbres donc des bananiers des bambous des palmiers et puis les espèces invasives qu'on a nommées puisque enfin qui sont nommées et on renvoie sur la liste de l'Office français de la biodiversité le but n'étant pas de propager nous-mêmes par notre subvention des espèces qui aujourd'hui sont en vaille sainte-t-on sur l'aspect vraiment conseil c'est pas les services ni nous qui allons apporter le conseil et si réellement la personne plante un ségoïa et que ça pose problème dans 40, 50 ou 70 ans ce sera un autre sujet mais normalement chacun est censé pouvoir justement aller chercher les bonnes informations pour planter le bon arbre chez soi le jardin briolétain pour la plupart sont quand même de grands jardins par rapport à d'autres villes d'autres questions d'autres remarques je veux bien que tu ouvres ton micro est-ce qu'il va y avoir un soutien financier pour le rachage des arbres pour l'arrachage oui à quoi tu penses non c'est comme ils vont le centre technique ils vont arracher tous les arbres les petits arbres qui sont récents enfin bref qui vont faire le centre technique ah au niveau au niveau des ateliers les arbres qu'on va déplanter aux ateliers ils vont être plantés ils vont être plantés on en a parlé avec Dominique du coup ceux qui sont en capacité d'être transplantés le seront le but n'étant pas non plus de s'engager dans une transplantation qui serait plus coûteuse et qui demanderait beaucoup plus d'énergie et d'eau que de replanter un arbre donc là on va devoir parcourir ces arbres là et conserver ce qu'on pourra transplanter ce qu'on pourra et abattre en effet ce qu'on ne pourra pas mais il n'y aura pas besoin de subvention parce que c'est les services eux-mêmes qui le feront donc il ne faut pas oublier qu'en compensation il y aura le cheminement qui va partir de la RD-52 qui va rattraper le lotissement derrière et qui sera parboré d'arbres en compensation de ces arrachages voilà donc on va arracher mais on va compenser en replantant sûrement plus d'autres questions Joël je veux bien que tu fermes ton micro et je vais donc vous proposer d'approuver l'encouragement à la plantation d'arbres par les particuliers qui permettent de développer la canopée permettant de développer la canopée de décider de verser une subvention communale de 40 euros aux particuliers pour tout achat d'un arbre dont le prix est supérieur à 80 euros TTC moyennant le respect de conditions d'égilibilité d'approuver les règles relatives à cette mesure date d'achat une aide par adresse postale avez-vous des oppositions des abstentions je n'en vois pas je vous remercie deuxième délibération cher Steven oui ça concerne l'atlas de la biodiversité on avait là aussi déjà parlé au moment où il y avait eu l'appel à projet de l'OFB appel à projet qui a été fructueux puisqu'en juillet Angéleur Métropole a donc eu la subvention de l'OFB donc là on est à l'étape suivante où on propose la convention avec Angéleur Métropole donc le but pour rappel de la démarche c'est de c'est de s'engager avec 22 autres communes du territoire d'ALM bien sûr dans la constitution de l'atlas de la biodiversité qui lui-même prend part au plan biodiversité et paysage d'Angéleur Métropole qui sera adopté à l'automne prochain ça dure 3 ans donc jusqu'à 2026 et en gros ça va fournir un pack aux communes donc le pack il compte des inventaires un premier fait par des naturalistes un second fait avec les habitants accompagné par les naturalistes des animations des outils de communication qui sont mis à la disposition des communes il y en a 40 je crois tout ça coordonné et animé par Angéleur Métropole sur le coût le coût s'élève à 685 000 euros avec la subvention de l'OFB de 200 000 euros il y a un reste à charge du coût de 323 000 euros et quelques pour arranger leur métropole et 149 000 euros pour les 22 communes sachant que nous sommes une commune de moins de 3 000 habitants et que c'est au pro rata du nombre d'habitants ça représentera 906 euros annuels donc sur 3 ans la commune ce que ça va représenter pour la commune donc nous on va devoir se charger de relayer les actions de l'ATLAS d'appuyer la démarche donc l'appui logistique de nommer un binôme référent et puis on aura le loisir aussi de s'appuyer sur tout ce qui aura été découvert recensé pour pouvoir alimenter notre propre projet biodiversité et sensibilisation avez-vous des questions par rapport à cette délibération qu'on avait déjà évoquée en conseil puisqu'on avait pris la décision d'adhérer enfin tout du moins pour que pour que en joueur métropole puisse demander la subvention à l'office il fallait qu'il y ait une adhésion de principe des communes donc l'adhésion de principe avait été nous avions adopté l'adhésion de principe là on rentre un peu dans le dur avec l'adhésion même à l'ATLAS et ses conséquences financières donc qui sont pour nous de l'ordre de 900 euros par an pendant 3 ans au regard de l'offre en face on est encore une fois assez gagnant pas de questions pas de remarques Sylvie il y a un calendrier en fait déjà d'établi sur les actions à venir oui il y a un cadencement de ce qu'on donnait alors c'est un cadencement grosse maille 2023 était je ne l'ai pas sous les yeux mais je l'ai vu cet après-midi dans un document 2023 c'était la construction du projet donc avec l'appel à projet auprès de l'OFB si on avait la subvention il y avait les suites 2024 ça va être les inventaires naturalistes 2025 les inventaires naturalistes avec les habitants et puis tout le long de ces 3 années il va y avoir les opérations de communication je disais une quarantaine tout à l'heure mais je l'ai revu rapidement en lecture en travers pour les 22 communes ça veut dire que ça va être d'organiser aussi quelles opérations se déroulent à Briolet quand et 2026 ça va être plutôt le moment de la conclusion de recenser toutes les informations des inventaires et puis sans doute d'écrire pour les mandats suivants des nouveaux plans biodiversité puisqu'on sera arrivé au terme de nos mandats de conseiller la question des livrables se pose à la fin il y aura les livrables assurément d'autres questions et bien merci Steven pour ces deux deux délibérations je dirais à ton adjoint référent à quel point tu as été brillant je vais donc vous demander d'approuver la participation de la commune de Briolet à l'atlas de la biodiversité intercommunale portée par ALM d'approuver la participation annuelle de 906 euros sur trois années et de m'autoriser à signer la convention avec Angéloire Métropole et tout autre document afférent pour permettre la mise en oeuvre de l'atlas de la biodiversité intercommunale sur la commune y a-t-il des votes contre des abstentions je n'en vois pas je vous remercie il va s'agir maintenant pour moi de vous présenter très rapidement le rapport annuel d'Angéloire Restauration vous l'avez eu dans les documents qui vous ont été apportés le nombre de repas vendus en 2000 donc il s'agit bien du rapport 2022 d'Angéloire d'Alrest Angéloire Restauration autrement appelé Papillote et compagnie le nombre de repas vendus en 2022 s'élève à 2 150 000 repas 80% un peu plus de 80% dans les écoles 13% dans les accueils de loisirs et le reste dans les crèches une augmentation très légère puisque le nombre de repas vendus en 2021 était de 2 084 000 soit une augmentation de 3% liée à la pandémie trois gammes de menus vous savez donc en fait que désormais la loi nous impose d'entrer dans des offres minimales légalim qui est une offre dans laquelle il y a une proportion de bio une proportion d'achat local donc nous adhérons à ce jour en 2022 nous étions légalim et en 2023 nous passons en légalim amélioré c'est la décision que nous avons prise lors du dernier conseil donc nous allons augmenter en gamme on peut passer la slide suivante pour vous dire globalement donc là du coup pas sur les les choix de gamme mais globalement pour la cantine centrale 31% des denrées sont issues de l'agriculture biologique donc une augmentation de près de 10% par rapport à l'année précédente 54% des achats alimentaires sont faits en local alors local rayon de 150 km qui intègre la mer on a peu de poissons de mer à proximité donc petite augmentation une augmentation de 6% 90% des produits sont d'origine France et les produits durables et qualité représentent 58% 80% des achats on appelle produits de qualité les produits labellisés dans le même temps papillote et compagnie Alrest mènent une campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire en 2022 le gaspillage non consommé par enfant était de 80 grammes par repas c'est le même un gros effort a été fait pour atteindre ces 80 grammes aujourd'hui c'est de plus l'effort est considérable pour aujourd'hui grappiller encore le gramme supplémentaire c'est là où le travail est le plus dur à faire donc par comparaison la moyenne française de gaspillage est de 110 grammes dans les écoles françaises donc il y a eu un bel effort de fait qui convient de continuer ensuite l'année 2022 a été particulièrement marquée pour Angélois restauration par l'installation de la nouvelle cuisine vous allez en entendre parler parce qu'on est maintenant dans le moment où elle fonctionne à plein elle est visitée par des par des communes par des communautés de communes plus de 60 fois cette année elle a été visitée pour servir de modèle donc elle est opérationnelle depuis la rentrée de 2022 l'opération c'est plus de 10 millions d'euros de travaux avec un équipement complètement neuf et avec une capacité maximum de repas et là c'est un choix puisqu'en fait c'est une SPL qui gère cette cuisine de 16 000 repas par jour aujourd'hui nous sommes on a intégré dans la SPL donc il faut savoir que toutes les communes adhérentes sont obligatoirement actionnaires de la société nous avons intégré là récemment pour la rentrée la ville de Bouchemaine donc il y a 500 repas de plus en 2022 nous étions à 13 500 repas aujourd'hui nous sommes à un rythme de croisière de 14 000 repas par jour le principal changement qui a eu lieu en 2022 c'est l'abandon du plastique qui représente quand même pour vous donner un ordre d'idée cette année en 2022 Papillote et compagnie n'a pas jeté 34 tonnes de plastique c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça représente la contrepartie de ça c'est que nous avons développé la SPL a développé avec un fabricant français des plats des contenants spécifiques des fours des tunnels de lavage spécifiques avec on a essuyé les plâtres on peut tirer notre chapeau aux salariés d'Alrest qui ont vraiment essuyé les plâtres pendant toute l'année certains devront faire la vaisselle quasiment à la main jusque tard dans la nuit pour que la production puisse démarrer le lendemain matin donc autant vous dire que ça a été un peu compliqué ça va jusqu'à si un jour vous vous croisez je vous invite à visiter la cuisine centrale nous avons prochainement une visite d'organiser avec les agents ce sera le 29 novembre nous avons une visite organisée à la cuisine centrale celles et ceux alors c'est dans la journée mais celles et ceux qui pourraient être disponibles et que ça intéresse n'hésitez pas à venir voir vous verrez par exemple que sur les plats sont inscrits à l'encre le contenu des plats et ça ça a été très long à mettre au point de façon de ne pas passer une demi-heure à enlever les codes barres qui avaient été imprimés le matin même qu'on recuit tout ça ça a demandé beaucoup de travail mais au final on a un produit qui fonctionne bien qui économise qui ne consomme pas plus d'énergie que la production de repas antérieurs qui consomme plus d'eau par contre puisque nous nettoyons et qui pose un petit problème de recrutement on parlait tout à l'heure des problèmes de recrutement le poste le plus ingrat certainement à tenir à Papillote et compagnie c'est ce tunnel de lavage parce qu'on est dans des conditions de travail assez compliquées humides chauds voilà à manipuler des plats qui sont lourds donc c'est des postes qui sont difficiles à pourvoir mais la machine fonctionne le modèle économique de SPL fonctionne il nous contraint à être très vigilants à respecter le cadre qu'on s'est donné c'est à dire les 16 000 repas à ne jamais dépasser les 16 000 repas à ne jamais faire en sorte que d'autres clients que les actionnaires puissent entrer dans l'Afrique ça nous interdit par exemple si un jour imaginons qu'une crèche à Briolet souhaite bénéficier des repas ça n'est plus possible vous avez vu des crèches dans la liste des repas fournis en 2022 vous pouvez voir aussi des écoles privées par exemple ça n'est plus possible d'intégrer maintenant des écoles privées les écoles privées et les crèches qui sont intégrées dans la fourniture de repas l'été avant la constitution de la SPL et ont été intégrées dans les menus mais on n'intègre plus de sociétés privées ce sont obligatoirement des collectivités locales et leurs satellites qui peuvent bénéficier de cette cuisine mais pas de privés il y a une dernière slide sur les éléments financiers donc vous voyez un nombre de repas en progression légère progression donc de 7% et une répartition des revenus qui sont donc la participation des familles pour 37% la subvention d'exploitation c'est le principe aussi de la SPL c'est à dire que la SPL est habilité à verser des subventions là où une cuisine privée ne peut pas verser cette subvention ce qui fait qu'on a capacité de faire des choix politiques de dire on ne répercute pas obligatoirement tout de suite l'impact d'une hausse ou d'une inflation dans les prix de fabrication des repas ou tout du moins on la maîtrise ce que ne peut pas faire un privé je pense à Restoria par exemple si ça augmente il oblige son équilibre budgétaire il ne peut pas le combler avec des subventions alors que nous on peut le faire les ventes de la ville d'Angers représentent 13% les ventes des autres communes 23% voilà les quelques chiffres que je pouvais vous donner je vous invite à lire avec intérêt le rapport annuel et à vous positionner si vraiment vous voulez visiter je vous assure que c'est un bel équipement vous voyez où il se trouve juste à côté d'Aquavita sur le même parking avez-vous des questions oui quand tu parlais de visite avec les agents communaux ça veut dire qu'on peut se joindre à cette visite là c'est ouvert aux conseillers oui oui c'est à dire que là c'est le 29 novembre alors je crois que c'est 9h11h c'est un mercredi n'hésitez pas à vous faire connaître alors si les parents d'élèves souhaitent visiter sachez que c'est possible alors là du coup c'est pas la commune qui organise les visites mais sur le site internet donc de Papillote et compagnie d'Alrest il y a un bouton à remplir pour visiter ils font des visites tous les jours de la cuisine pour les parents donc n'hésitez pas d'autres questions je n'en vois pas je vais donc vous demander d'approuver le rapport annuel d'Angélois Restauration pour l'année 2022 et ce sans réserve ah je vous ai pas fait état il y avait d'autres chiffres mais vous les lirez nous siégeons avec Christine de façon assez assidue à Angélois Restauration au CEA d'Angélois Restauration et je peux vous dire que tout est bien tenu on est tenu au courant de comment ça se passe avez-vous des abstentions des votes contre je n'en vote pas et je vous remercie pour Alrest j'en ai terminé de notre ordre du jour je n'ai pas été saisi de questions diverses écrites avez-vous non non n'obstant ça avez-vous des questions non pas de questions particulières Mohamed oui j'en ai toujours un petit peu mais vas-y mais juste une petite parce que je relisais justement le PV qu'on m'a transmis en tant que secrétaire de séance même s'il datait du mois de février donc je ne me souvenais plus trop ce qui avait été dit mais bon c'est pas grave regardé à la télé c'est vrai en replay et ma question non c'était concernant l'éclairage maintenant qui a été mis au stade la réfection venait à la charge de l'installateur d'antenne je crois le chemin justement parce qu'il y a des ordinières la remise en état du chemin oui donc ça c'est prévu ou pas je laisse Jacques y répondre mais je pense que c'est prévu oui c'est prévu dans le cahier des charges qui remettent en état de toute façon il y a eu des photos de fêtes avant et donc il se sera remis à l'état d'origine ah là j'ai pas l'adapté j'ai pas l'adapté par contre mais ça va être remis en état on va regarder avec Dominique mais je vais voir avec Dominique je vais me rapprocher avec Dominique pour que ça avance t'as raison avant la saison des pluies t'as raison et l'éclairage vous satisfait ou pas oui à part ça éclaire bien chez moi je m'amuserai une fois ou deux pour voir avez-vous d'autres questions Steven c'est pas une question c'est une remarque ce sera sans doute à voir aussi avec Dominique l'éclairage public s'éternel bien à 21h30 sauf sur le lotissement du Coteau des Devalées récemment là ? avant-hier oui alors donc c'est même pire aujourd'hui maintenant on arrive un petit peu tard mais toute cette semaine du 4 septembre au 8 septembre en fait il y a des tests d'éclairement donc Angéloire Métropole a laissé allumer toute la commune toute la commune pendant 4 jours est allumée ça explique pourquoi c'est allumé partout en fait il y a eu des fois en tout cas ça s'éteignait bien sur le reste de la commune et il y avait un décalage peut-être qu'ils étaient justement en test d'allumage d'extinction donc en gros ils nous ont demandé de prévenir donc on a mis une information sur le site internet et sur le panneau lumineux de la commune mais tu as dû passer au moment où ça ne passait pas donc du 4 au 8 septembre donc que les internautes ne se formalisent pas ça n'est pas une volonté d'éclairer la ville toute la journée c'est bien des mesures d'éclairement qui sont menées d'autres remarques d'autres questions j'en vois plus je dois vous donner la date de notre prochain conseil municipal qui aura lieu le 5 octobre je voudrais aussi vous annoncer que nous tiendrons un séminaire municipal l'idée au cours de ce séminaire c'est d'aborder un petit peu notre chemin jusqu'à la fin de notre mandat d'animer cette séance par un atelier commun qui sera de la forme soit d'une fresque du clémas soit d'une fresque de la mobilité on trouvera un exercice commun tout du moins un atelier commun à faire centré autour de la commune et ce séminaire municipal est fixé au 18 novembre samedi 18 novembre et se terminera par un repas au cours duquel bien sûr vous pourrez si vous le souhaitez et si il et elle le souhaite convier vos conjoints et compagnons et compagnes je vais laisser 18 novembre je vais laisser la parole un petit peu à Sylvie pour qu'elle nous parle l'agenda peut-être tout à fait donc voici l'agenda pour le mois de septembre et le tout début du mois d'octobre donc jusqu'au prochain conseil municipal samedi 9 septembre à 10 heures une réunion de quartier Éry-Pierre-Chansonnière d'ailleurs on a des petits flyers à distribuer au plus tard demain matin pour un petit rappel samedi 16 et 17 septembre les journées européennes du patrimoine avec la visite du palais de justice de l'église l'aute pédagogique le marais pédagogique le jardin des fruits rouges ou jardin botanique une exposition qu'on aura qu'on retrouve c'est planté cité l'exposition que nous avions en intérieur mais nous l'aurons cette fois-ci en extérieur qui sera installée la semaine prochaine jusqu'à la fin du mois de septembre en extérieur oui à priori on va voir parce qu'on n'a pas vu encore les panneaux normalement devant la mairie on en mettra un petit peu plus loin sur la place de l'église c'est envisageable on verra quand on verra les panneaux de visu pour voir un petit peu l'ampleur que ça prend dimanche 24 septembre les élections sénatoriales pour les élus qui sont donc concernés samedi 30 septembre à 10h réunion de quartier Vérigné dimanche 1er octobre la randonnée Castor qui partira cette année de Villevec donc une randonnée qui se fait avec les communes de Rive-du-Loire-en-Anjou et Briolet jeudi 5 octobre donc le conseil municipal et le 7 octobre la journée citoyenne et nous avons aussi le lendemain qui n'est pas noté le dimanche 8 octobre le repas des aînés pour la journée citoyenne nous avons donc avec la commission une liste de chantiers que je vous ferai passer par le compte-rendu de la commission voilà donc vous verrez il y a des chantiers nouveaux des chantiers qui se répètent forcément du style nettoyage de l'environnement et donc un événement associatif nouveau cette année le samedi 23 septembre de 14h à 3h du matin ça va se passer dans les Marais avec l'association je ne me souviens plus du nom Notandus Notandus et la manifestation s'appelle Astronomix c'est donc une vulgarisation de l'astronomie il y aura des conférences de l'observation de la musique voilà donc je vous invite à y venir voir si vous êtes intéressés par l'astronomie c'est un chant de Laurent quand on va faire le bec du Loire c'est le chant à droite un petit peu avant le bec du Loire oui mais ils sont allés dans ce chant là les animaux je pense parce que je pense merci Sisi juste encore une petite information si vous le souhaitez nous avons les nouveaux plans de la commune qui sont arrivés donc il y en a sur la table là-bas si vous voulez vous servir et les briolettins je pense qu'on en mettra quelques-uns dans les magasins et vous pouvez en retirer en mairie Christine m'a demandé de faire une petite précision complémentaire quant au repas des aînés le repas des aînés est ouvert gratuitement à nos aînés de plus de 75 ans résidents sur la commune voilà elle m'a demandé de le préciser donc je le précise un petit réplication vas-y Pascal c'est pour les réunions de quartier à la réperche-aux-seunière c'est où et puis pour Vérinier au Tilleul alors toutes les réunions de quartier ont lieu de 10h à 12h30 celles des Tilleul pour tous les quartiers cette année on les a tous mis au même endroit et alors la date de celui de Vérinier je ne l'ai plus en tête oui c'est tout au Tilleul mais je pense que ça peut être intéressant effectivement pour l'année future de trouver peut-être une autre formule de ces réunions de quartier pourquoi pas mais c'est vrai qu'en salle ça nous permet vraiment de visionner des informations de données d'informations et en amont de l'échange avec les Briolétains sur les réunions de quartier de cette année notamment on présente et je refais cette annonce notamment pour le public qui nous suivrait on refait la présentation de l'application Intramuros je répète l'application gratuite qui vous permet d'avoir toutes les informations à la fois de renseignements de numéros de téléphone des différents services des commerces des associations mais aussi des services municipaux qui vous donnent les agendas à la fois des animations associatives des agendas du type les conseils les conseils municipaux et qui permettent de recevoir c'est la vocation première de recevoir des alertes c'est à dire que le jour où on a une alerte à faire passer de nature d'inondation je pense à celle-ci en priorité toujours mais d'autres alertes sur évidemment un coup de vent qui nous est annoncé par la préfecture on peut passer ce type d'informations sur Intramuros et cette information est relayée automatiquement pour peu que vous vous soyez abonné à cette alerte il n'y a pas d'intrusion dans votre vie privée mais au moins si vous avez choisi les alertes de la commune vous recevez toutes les alertes importantes sur votre téléphone application gratuite sans publicité donc voilà j'incite toujours les gens et donc pendant les réunions on fait une présentation complète des différents services d'Intramuros en live donc voilà c'est la raison pour laquelle on a choisi cette année de les faire à un seul moment voilà il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée je remercie les internautes qui nous ont suivi ce soir et ceux qui nous suivront en replay et donc je vous donne rendez-vous pour notre prochain conseil municipal le 5 octobre prochain merci beaucoup merci 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 merci